Je suis très heureux de vous retrouver. Et puis pour les étudiants et collègues qui suivent le master, Jean-François Robin m'a donné pour mission, en quelque sorte, d'évoquer le bilan de l'année 2016, essentiellement un bilan olympique. Donc dans une dimension qui serait celle de la géopolitique des États. Donc je vais parler ce soir de l'intersection, de la collision entre la planète des sports et la sphère des États. Dans l'actualité 2016, pour ce qui est de l'actualité 2016, mais je m'inscris dans une longue durée. Je ferai des retours en arrière. Il y a des éléments très anciens que je devrais ramener à votre esprit. Et puis j'essaierai aussi de me projeter en avant, de faire un peu de futurologie, on va dire. J'ai la demande d'un journaliste qui tient un blog sur que sera le monde dans 50 ou 100 ans. Donc j'avais, de manière un peu provocatrice, commis une petite contribution qui s'intitule « Les Jeux de 2096 n'auront pas lieu ». Voilà. Et donc je vais essayer de vous rendre compte. Ce n'est pas vraiment en conclusion, mais c'est en guise d'épilogue. Et puis pour lancer la discussion, j'essaierai de ne pas dépasser une heure, une heure dix d'intervention pour qu'on puisse échanger entre nous. J'essaierai de vous montrer en quoi on pourrait imaginer que le président mozambiquain du CIO annonce en 2094 qu'il met fin aux Jeux olympiques. Parce que je ne suis pas persuadé que des institutions aussi vieilles que le CIO ou la FIFA aient nécessairement en vocation à continuer d'exister. Non que je sois le porteur d'un message politique. C'est juste un constat de ce que la planète des sports, sa manière de tourner depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et donc j'ai poussé jusqu'au bout le raisonnement en me disant que finalement la FIFA pouvait fort bien disparaître, le CIO aussi. Ça n'empêcherait pas le sport international d'exister. Voilà. C'est juste pour créer un petit peu d'appétit et essayer de ne pas trop vous perdre à cette heure tardive. Voilà. Donc ce que j'avais voulu rappeler dans le petit document qui a été joint à la conférence, c'est que les équipes nationales en fait existent réellement depuis les Jeux olympiques de Londres en 1908. Jusqu'à ces Jeux-là, les athlètes s'inscrivent à des compétitions internationales à titre individuel ou bien au titre de leur club. Je me demande dans quelle mesure on ne va pas revenir vers des temps assez similaires. Je salue la présence de Ligia Lesnik qui fait sa thèse avec moi sur la FISU en ce moment et Pascal Horry à la Sorbonne. Voilà. Et le président de la FISU, donc Oleg Matitsin, un russe actuellement, a décidé que les prochaines universiades ne verraient pas s'affronter des équipes nationales mais des équipes d'universités. Ça ouvre quelques perspectives. Voilà. C'est-à-dire qu'on a connu un moment national extrêmement intense où les équipes nationales se sont affrontées depuis 1908 jusqu'à nos jours. Ça n'a pas été le cas avant. Ça ne sera peut-être pas le cas plus tard. Voilà un peu le genre de réflexion que je voudrais faire ce soir. Alors effectivement, à partir du moment où les États ont fait pression et les organisateurs aussi, par sentiment national, pour que des équipes, des sélections nationales soient mises en place à compter des Jeux de l'eau de 1908, évidemment, ça a donné une ouverture, ça a créé un nouvel espace diplomatique, un nouveau champ d'intervention pour les diplomaties, pour les idéologies. Donc depuis 1908, tout autant les démocraties que les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres se sont emparés du sport, notamment des rencontres sportives internationales, pour promouvoir leurs régimes politiques, leurs modèles, leurs idéologies. Et ce mécanisme, en quelque sorte, aurait pu connaître sa fin à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait qu'on se soit relancé dans un clivage qui est celui qu'on a connu pour certains d'entre nous, un clivage Est-Ouest, a réalimenté cette nationalisation des rencontres sportives, cette hyper-nationalisation des rencontres sportives, et ça a généré ce que certains auteurs appellent la guerre froide sportive ou la guerre froide olympique. Et on aurait pu croire, avec l'effondrement du RSS en 1991, comme ils disent les Suisses, puisque j'ai rejoint l'université de Lausanne, on aurait pu croire qu'en 1991, avec l'implosion du RSS, comme disent les journalistes, la dissolution du RSS par Mikhail Gorbatchev et la fin de la guerre froide, on aurait pu croire que la sphère des États desserrerait l'étau sur le sport international, qui est vécu par les athlètes comme un grand moment de rencontre fraternelle. Ce qui n'est pas nécessairement comme cela que les dirigeants le voient. Mais c'est ce décalage qui existe entre ce qui est vécu par les athlètes, leurs entraîneurs, lors des Jeux olympiques, une fraternité internationale et sportive, et puis ce que les États en font politiquement. Ce décalage est très fort, et il rend souvent très mal à l'aise les athlètes et leurs accompagnants par rapport aux analyses que peuvent développer les politistes, les sociologues ou les historiens, parce que les Jeux olympiques qu'ils vivent, eux, sont des moments de bonheur, de partage, sans trop de frontières, même dans les moments de grande tension qui ont été les moments de la guerre froide. et ce que les chercheurs, eux, démontrent, c'est que, voilà, quand on se place au niveau des États, on a une toute autre vision. Alors, avec les années 1990-2000, on a pu avoir l'impression que la politique avait reflué dans le champ des relations internationales sportives et qu'elle avait disparu. Mais on se rend compte que, finalement, le vide appelle le plein et que les États, plusieurs puissances à l'échelle planétaire aujourd'hui, de manière beaucoup plus multipolaire, se sont emparés de l'espace laissé vide par la confrontation de guerre froide pour, à nouveau, s'engouffrer dans le sport international. Et l'année 2016, d'une certaine manière, c'est une année, je dirais, paradigmatique, parce qu'on y a vu au moins trois événements majeurs que je présenterai de la manière suivante. D'abord, l'élection d'Infantino à la tête de la FIFA le 26 février 2016, cette élection qui vient non pas clore, mais qui vient après un processus que les journalistes ont baptisé FIFAgate, le scandale de la FIFA, qui a vu la démission de Seb, enfin, démission de Seb Latère, le retrait de Platini, etc. Je vais y revenir. Donc ça, c'est un premier événement, et je poserai la question de savoir si cet événement, il n'est pas un événement anti-américain. Vous savez qu'à la demande des autorités américaines, la justice suisse a perquisitionné, en quelque sorte, un hôtel de Zurich et a procédé à des arrestations pour des raisons qui tiennent aussi aux difficultés que la Suisse peut avoir à travers ses banques avec les États-Unis. En tout cas, la Suisse a été le bras armé des États-Unis dans cette affaire du FIFAgate. Et Infantino, assurément, n'est pas le candidat des États-Unis. Ça, c'est clair. Je vais y revenir. Puis vous avez un autre événement que j'ai choisi tout exprès des élections. C'est l'élection de Patrick Beaumann, qui est peut-être passé inaperçu pour vous à la tête de Sporacor. Je ne sais pas qui connaît Sporacor, ici. C'est anciennement ACFIS, A-G-F-I-S, donc l'Assemblée Générale des Fédérations Internationales Sportives. Le CO est souvent présenté comme l'institution fêtière du sport, qui coiffe l'ensemble du mouvement sportif international, Fédération Internationale Sportive, et puis tous les organismes qui lui sont apparentés. Mais Sporacor fait plus fort encore, puisque Sporacor, non seulement, fédère les fédérations internationales olympiques, mais fédère les autres fédérations internationales sportives. Or, Sporacor, ses origines remontent à l'année 1920. J'y reviendrai. Donc, il y a un combat des chefs, en quelque sorte, entre d'un côté le CIO, qui est médiatiquement très connu. Ça, je pense que ça ne vous a pas échappé qu'il existe un CIO. Et puis, de l'autre côté, Sporacor, qui prétend coiffer le CIO. Et ce qui s'est produit, là, pour le coup, moi, je faisais un cours avec mes étudiants sur les histoires des fédérations internationales. On a fait du direct, puisque les élections se déroulaient à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, dans leur salle de convention, juste à côté de notre université. Le 22 avril, on a un membre du CIO qui était élu à la tête du CIO. C'était jamais arrivé. C'était... Pardon, à la tête de Sporacor. C'était jamais arrivé. On avait plutôt des cyclistes, enfin, des dirigeants du cyclisme international, etc. Donc là, on se retrouve avec quelque chose tout à fait inédit. Dans un moment où on pourrait imaginer que le CIO est très en difficulté à l'échelle du monde sportif international, mais en interne, il est arrivé à se ressaisir de Sporacor et à être sans contradicteur, sans opposition. Ce n'est pas un mince événement, j'y reviendrai. Et puis, troisième événement de l'année 2016, même si cet événement a eu des antécédents dans les années précédentes, c'est la question du rapport McLaren. Donc, les deux rapports qui ont été publiés et des soupçons de dopage d'État. Donc, je mets ici, entre guillemets, ce n'est pas parce que Lydia est russe que je mets entre guillemets, mais parce que c'est un vrai questionnement. Sylvain Dufres, qui a soutenu sa thèse sur les athlètes soviétiques, c'était à la Sorbonne en janvier dernier, lui, considère que l'État, en Russie actuelle, n'est pas en capacité de contrôler l'espace des sports. Et que s'il y a dopage, c'est plutôt une preuve de la faiblesse de l'État plutôt qu'une preuve de la puissance de l'État poutinien. Autrement dit, ce qui est en train de se produire, c'est la reprise de contrôle du sport russe par Poutine. Donc, cette affaire de dopage le pousserait, selon Sylvain Dufres, le pousserait à réinvestir en tant qu'État le champ sportif. On pourra en discuter. Mais en tout cas, ce que j'annonce ici, c'est une sorte de cartographie, un choc des géants, en quelque sorte. D'un côté, les États-Unis et la Russie. À ma gauche, dans le titre, vous avez d'un côté les États-Unis, WADA, l'Agence mondiale anti-dopage, l'I2AF, la Fédération internationale de l'athlétisme, l'IPC, c'est le Comité international paralympique. D'un côté, c'est une hypothèse, c'est une question. J'ai des indices, j'ai des explications à vous donner, mais on pourra échanger. D'un côté, vous avez cette sorte d'alliance d'échelle mondiale. Entre ces quatre pouvoirs, une puissance d'État, grande puissance du XXe siècle, les États-Unis, l'Agence mondiale anti-dopage, la Fédération internationale de l'athlétisme, avec un Britannique à sa tête. À la tête de l'AWADA, vous avez aussi des Anglo-Saxons. IPC, c'est également un Britannique. Et de l'autre côté, vous avez la Russie, une proximité du CIO avec la Russie, à travers la relation que les journalistes nous indiquent comme étant celle d'une proximité entre Thomas Barre, le président du CIO, et Poutine. Et puis, l'ANOC, l'association des CNO, qui est dirigée par le chèque Salman. Et puis, le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui, lui, est, pour le coup, à la différence de l'Agence mondiale anti-dopage, est une instance qui est entièrement dans la main du CIO. On peut le dire comme ça, du point de vue d'une simple géopolitique. Alors que l'Agence mondiale anti-dopage, c'est bipartite. Vous avez une partie qui est la représentation des États et l'autre partie qui est la représentation du mouvement sportif international. Nandis qu'OTAS, c'est le mouvement sportif international qui procède au choix des arbitres. Et le CIO est ici très influent. Voilà. C'est assez schématique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres alliances, mais ça permet d'interroger quand même le discours journalistique sur un dopage d'État en Russie. C'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Il ne faut pas non plus sous-estimer la puissance américaine et sa capacité à pénétrer l'espace mondial des sports pour le contrôler. Parce que, historiquement, les États-Unis contrôlent très mal la sphère des sports, la planète des sports. Pourquoi ? Et j'en terminerai avec cette introduction et cette problématisation, parce que les Américains ont des spécificités culturelles sportives qui sont très mal alignées sur les normes sportives, les pratiques usuelles dans le reste du monde. Pour le dire court, à la fois pour certains sports typiquement américains qui ne permettent pas aux États-Unis de rayonner à travers ces sports dans lesquels ils excellent, le baseball, par exemple, le football américain. Un cas le plus particulier qui leur revient mieux, c'est le basketball. Parce qu'ils ont réussi par le jeu des YMCA dans le monde à diffuser la culture du basket dès avant la Première Guerre mondiale dans l'Asie-Pacifique, en Amérique latine. Ils ont tenté de le faire ici au moment des Jeux interalliés de 1919, sur le polygone, là, ici. C'était les Jeux interalliés, on l'appelle les Jeux Pershing. Ils ont tenté de prendre pied par là, ils ont tenté de prendre pied en Europe. Donc le basket a pu être un instrument de la diplomatie américaine, diplomatie culturelle. Mais pour le reste, ils sont très embarrassés parce qu'ils sont très peu représentés à la tête des fédérations internationales. Ils sont en extrême minorité au sein du CIO. Et quand ils ont eu un président du CIO, c'était Avery Brandage, 1952-1972. Avery Brandage, il a quasiment toujours pris des décisions contraires à l'intérêt de son propre pays. Vous pourrez y revenir si ça vous intéresse. Donc on a des Américains qui sont peu représentés dans le mouvement sportif international en termes d'institutions, mais qui dominent le parrainage commercial des épreuves internationales à travers leurs grandes marques de sportswear et puis à travers aussi leurs grands médias. Donc quand on regarde le programme top TOP, The Olympic Partners, mis en place par Samaranche au début des années 1980, et quand on compare à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grands sponsors du CIO, pas ceux de l'échelle nationale, pas ceux de l'échelle locale non plus, des COJO, mais vraiment le programme planétaire, on va dire, de sponsoring, les huit dixièmes des sponsors sont des sponsors américains. Donc s'ils n'ont pas le contrôle des institutions sportives, ils ont le contrôle du business autour du sport. Et c'est à ce titre-là qu'ils se considèrent comme fondés pour intervenir dans le champ du sport international qu'ils ne maîtrisent pas par ailleurs. J'en donnerai un exemple historique, là je ferai allusion à la thèse de Jérôme Gigax, un docteur à l'université de Genève, qu'il a publié chez l'Armatan il n'y a pas si longtemps. J'ai invité à mon séminaire à Lausanne il y a deux semaines. Jérôme Gigax a travaillé sur les archives de la CIA. Il a montré trois choses. Un, les Jeux de Moscou ont été boycottés par les États-Unis, non pas à cause de l'invasion de l'Afghanistan le 25 décembre 1979, s'était orchestré depuis de longs mois par Zbigniew Brzezinski le conseiller du président américain qui voulait porter un coup fatal à l'image de l'URSS dans le monde en se saisissant des Jeux de Moscou pour dire l'URSS c'est le pays qui piétine les défenseurs des libertés et qui ne respecte pas les propres accords qu'elle a signés à Helsinki en 1975. Et ça a marché puisque la communauté nationale s'est quand même largement mobilisée même si le boycott les français n'y ont pas participé les rites britanniques non plus mais il reste que ça a été quand même un boycott impressionnant et qui a apporté beaucoup de tort à l'image de l'URSS dans le monde parce qu'on touchait là un espace l'espace des sports considéré comme un espace politiquement neutre et les américains apparaissaient comme les défenseurs de la neutralité du sport quand les soviétiques donnaient l'impression d'être ceux qui politisaient le sport et comme en plus les soviétiques étaient présentés comme non-n'aurant pas leurs traités internationaux et bien les américains paraissaient davantage encore dans le camp des libertés ça ça a bien fonctionné c'est une des démonstrations de Jérôme Gigax la deuxième démonstration concerne les Jeux de Los Angeles en 1984 en 1984 à Los Angeles vous savez les soviétiques ont boycotté avec les pays frères sauf la Roumanie de Ceausescu qui avait des gymnastes à faire valoir pourquoi ? ce qu'on avance habituellement c'est la réponse des soviétiques au boycott des jeunes Moscou par les américains et leurs alliés non les soviétiques voulaient et les archives russes le montrent les soviétiques voulaient absolument participer aux Jeux de Los Angeles pourquoi ? parce qu'en 72 en 76 ils étaient montés sur la première marche du podium avec l'RDA en 80 ils ont triomphé sans concurrent c'était chez eux et en 84 ils allaient donner la leçon aux américains en Californie sur leur propre terre donc du côté des affaires étrangères à Moscou on tenait absolument à participer aux Jeux de Los Angeles alors pourquoi les soviétiques n'ont pas participé pourquoi ont-ils boycotté parce que les néoconservateurs américains qui allaient porter au pouvoir Bush fils puis Reagan eux avaient annoncé clairement la couleur ils ont dit quand les athlètes soviétiques viendront en Californie et les athlètes des pays socialistes nous feront tout pour les faire passer à l'ouest ça s'était déjà produit en 46-48 à d'autres reprises dans l'histoire olympique donc les soviétiques ont considéré que face à cette menace ils n'allaient pas boycotter les jeux ils allaient se retirer tout simplement c'était pas un boycott en fait voilà ce que Jérôme Gigax a montré et la troisième démonstration de son ouvrage qui pour moi n'est pas assez connue des journalistes parce que ce sont eux qui sont les porte-voix de nos travaux de recherche et donc on entend toujours ces mêmes sornettes comme sur Hitler qui n'a pas voulu serrer la main de Jesse Owens toutes ces bêtises qui traînent toujours mais voilà la troisième démonstration de Jérôme Gigax c'était de dire pourquoi l'élection de Samaranche en 1980 et bien tout simplement et là les archives de la CIA parlent ce sont des archives déclassifiées on peut y accéder parce que les américains principaux sponsors des jeux ont demandé aux CIO de changer les règles du jeu de mettre fin à l'amateurisme parce que la règle amateurisme pouvait permettre aux soviétiques d'envoyer des athlètes professionnels qui officiellement étaient des fonctionnaires ou des employés de l'état ou des sociétés russes mais qui n'étaient que des athlètes professionnels mais ne pouvaient pas aux américains leur permettre d'envoyer tous leurs professionnels ils en envoyaient une partie mais pas tous leurs professionnels parce qu'il y en a certains du fait de la liberté de la presse étaient certains qu'ils étaient des professionnels et ils ne pouvaient pas être qualifiés pour les jeux donc en mettant fin à l'amateurisme ça m'arrange a permis aux athlètes américains de remonter sur la première marche du podium ce qu'ils ont fait en 88 et là on a vu voilà les athlètes les grands athlètes américains professionnels on a vu la Dream Team arriver à Barcelone en 92 etc et les sponsors qui étaient les télévisions et les grands sponsors du CEO du programme top et bien ils étaient satisfaits puisque sur les chaînes de télévision américaine et dans le monde entier on allait pouvoir observer le triomphe des athlètes américains sur les athlètes soviétiques et de toute façon avec l'implosion du RSS on allait changer d'air de toute façon et les américains ont retrouvé la première place du podium avec à leur talon la Chine et vous avez vu aussi le Royaume-Uni on pourrait disserter longtemps sur les performances britanniques qui font rêver peut-être les régions de l'INSEP mais on pourrait regarder en détail comment ça se passe comment on naturalise les athlètes par exemple c'est un grand débat aujourd'hui donc voilà voilà poser le cadre historique et puis les enjeux les enjeux sont ceux de la neutralité du sport et de l'apolitisme j'emploierai le terme de neutralité sur le le versant diplomatique et le terme d'apolitisme sur le versant politique et idéologique j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette question vu le FIFA Gates finalement est-ce que le monde pourrait vivre sans la FIFA parce que finalement la FIFA organise quoi on va dire qu'elle contrôle les règles du jeu historiquement c'est les boards qui contrôlent les règles du jeu donc c'est pas vraiment la FIFA les grandes compétitions européennes on sait que l'UEFA est plus puissante quasiment que la FIFA financièrement la FIFA était un peu plus riche mais l'UEFA est beaucoup plus homogène donc ça lui donne une force de frappe les compétitions européennes elles n'ont pas été créées par l'UEFA de football elles ont été créées par l'équipe notamment pour la Champions League ça ne plaît pas comme ça à l'époque donc ces grandes compétitions de football elles ont une origine c'est les médias qui les portent c'est le commerce de la formation sportive qui avait besoin d'événements dans une Europe qui se passionnait pour le football donc c'est comme ça que sont nées les compétitions européennes il existe bien une super coupe des clubs les meilleures équipes d'Amérique latine rencontrent les meilleures équipes d'Europe on pourrait imaginer qu'à l'échelle des continents avec des structurations du football qui seraient un petit peu différentes mais qui s'appelait très vite la Chine est capable de financer un championnat de football professionnel elle l'a tenté à plusieurs reprises j'étais dans le jury d'une jeune chinoise qui a fait sa thèse sur le football en Chine récemment il y a beaucoup d'argent on voit bien les gloires du football européen glisser du côté de la Chine même s'il y a beaucoup de corruption dans le football chinois il y a financièrement les capacités d'organiser un championnat sinon chinois du moins enfin en tout cas chinois mais peut-être même continentale avec des vraies passions pour le football en Corée au Japon voilà l'Afrique a peut-être des difficultés à s'organiser au plan sportif mais la pépinière de footballeurs de haut niveau est là qui permettrait s'il y avait moins de flux vers l'Europe d'organiser des championnats de plus haut niveau encore en Afrique ce n'est le cas aujourd'hui parce que l'Afrique est pillé comme on le sait l'Amérique latine il n'y a rien à démontrer il y a juste cet exceptionnalisme américain qu'évoquait Markowitz le fait que le soccer aux Etats-Unis par rapport au football américain c'est un sport de filles c'est comme ça perçu par les américains donc c'est plutôt l'éducation des jeunes filles qui se fait à travers le football et l'éducation des garçons à travers le football américain en tout cas il y aurait la possibilité d'organiser à des échelles supracontinentales des compétitions tout aussi passionnantes qu'une coupe du monde de football d'où la réplique d'Infantino aussi en augmentant vous avez suivi cette actualité je pense en augmentant le nombre d'équipes qui peuvent participer aux prochaines coupes du monde évidemment c'est une manière pour lui d'empêcher l'éclatement du football mondial en dehors de la FIFA et puis c'est une manière aussi de fidéliser ses électeurs il n'a pas été élu nécessairement avec les voix des électeurs européens donc en attribuant plus de place en coupe du monde à d'autres continents que le continent européen dans des structures qui sont des structures féodales je prends le mot haïtien on est dans des structures féodales les fédérations nationales sont des féodalités modernes puisqu'on est dans des allégeances d'homme à homme des recrutements des auto-recrutements on n'est pas dans des systèmes démocratiques loin de là et bien la FIFA a besoin aussi de s'organiser peut-être autrement pour éviter cet éclatement mais qui serait possible et n'est-ce pas peut-être l'objectif de la puissance américaine pourquoi autant d'entêtements du côté des américains à faire arrêter quelques caribes qui sont corrompus au sein de la FIFA alors que le football ne pèse rien dans l'histoire et l'économie des Etats-Unis pourquoi tant d'intérêt des américains pour le football il faut que la justice américaine c'est une question que je veux vous poser le juge américain qui a pris en charge le FIFA le juge américain Derry qui a conduit au FIFA à la révélation de ses affaires de corruption semble ne pas comprendre quel est le statut associatif de la FIFA c'est en ligne vous lisez l'indigment c'est à dire le récit du jugement et toutes les questions réponses du juge c'est passionnant il y a un moment il dit mais FIFA comment est-ce qu'on prononce ça est-ce que c'est bien F-I-F-A il les prend pour des idiots mais peut-être aussi il ne connaît rien au football enfin en tout cas ça marque l'écart culturel il ne sait pas ce que c'est que la FIFA et il ne comprend pas le statut de la FIFA d'ailleurs le statut de la FIFA c'est quand même une invention récente je ne sais pas si vous connaissez le statut de la FIFA c'est le même que celui du CIO le CIO l'a obtenu en premier de la confédération helvétique dans les années Samarange donc début des années 80 parce que le Samarange s'est aperçu qu'il n'y avait pas de statut pour la FIFA je vois il y a quelques inspecteurs généraux ici oui pour le CIO et la FIFA n'en avait pas davantage d'ailleurs en tout cas pour le CIO il n'y avait rien ce qu'on appelle un gentleman's agreement voilà ça a fonctionné jusqu'en 1983 sur un accord entre gentlemen alors il y a une charte olympique qui a été adoptée d'ailleurs très tardivement le CIO a tendance à nous faire croire que la charte olympique ça remonte à 1910 non non c'est plus récent que ça Coubertin avait imaginé un texte mais c'était loin d'avoir un caractère formel comme c'est le cas de la charte olympique aujourd'hui mais surtout le CIO n'avait aucun statut donc il a négocié c'est un doctorant actuellement Quentin Tonnerre qui travaille sur la diplomatie de la confédération helvétique par le sport sa diplomatie par le sport qui se penche là-dessus la confédération helvétique a donné je suis désolé pour le saut de voix la confédération helvétique a donné au CIO un statut d'organisation internationale non gouvernementale OING de droit privé suisse ça signifie que tous les agissements des membres du CIO ne sont redevables que devant la justice suisse et même chose pour la FIFA qu'il a obtenu une dizaine d'années plus tard si ces personnages ont fait de mauvaises affaires par ailleurs ils relèvent des justices concernées mais pour toute leur décision toute leur activité en tant que membre du CIO ils ne relèvent que du droit privé suisse c'est-à-dire un droit peu pénalisé ça donne effectivement au CIO une marge de manœuvre et ce qui a permis à Samaranche au moment du scandale de Salt Lake City de dire à la justice américaine mais je ne me rendrai pas à la convocation d'un juge américain je ne relève que de la justice helvétique les pressions ont été très fortes des Etats-Unis à la suite de ce scandale et Samaranche a obtenu un sauf conduit du département d'Etat des documents dont on pensait que ça existait au 17ème siècle pas dans les années 2000 ça veut dire qu'il a pu se rendre aux Etats-Unis uniquement apporter un témoignage et il avait ce document qu'il permettait de rentrer en Europe sans problème vous avez peut-être noté que Thomas Barre n'est pas allé au jeu bar olympique la première fois mais en même temps il y avait une affaire qui avait été mise en train par la justice brésilienne pour des prévarications concernant un membre irlandais avec des soupçons concernant d'autres personnes au sein du CIO Thomas Barre aurait pu être fort bien arrêté par la justice brésilienne en tout cas il ne s'est pas rendu on n'a pas eu trop d'explications mais il ne s'est pas rendu voilà donc c'est un statut qui est extrêmement protecteur et la FIFA bénéficie exactement du même statut donc quand le juge américain Derry en charge de l'affaire Chuck Blazer s'adresse à la FIFA et bien il dit à Chuck Blazer et aux autres accusés il leur dit vous êtes à la tête d'une Rico Enterprise R-I-C-O pour Racket Earring Influenced Corrupt Organization c'est le terme qu'emploie la justice américaine pour désigner une organisation mafieuse ça c'est en ligne c'est l'indicement d'un juge fédéral c'est pas un texte anodin et sur quoi se font-ils pour accuser le CIO d'être une Rico une organisation mafieuse sur quelques circulations d'argent parce que tout dollar utilisé quel que soit le lieu dans le monde relève de la justice américaine et tout SMS ou message qui circule par un réseau social dont le siège serait aux Etats-Unis relève aussi de la justice américaine donc comme ils ont de grandes oreilles ils voient et entendent tout et comme les mouvements de fonds sont souvent en dollars particulièrement aux Caraïbes on va pas utiliser d'autres monnaies nécessairement et bien ils se retrouvent sous le coup de la justice américaine et pourquoi un tel intérêt alors pourquoi s'intéresser à cette petite organisation dont le juge ne connaît même pas le nom quel est l'enjeu pardon j'ai pas forcément la réponse mais le seul fait de poser la question est tout à fait intéressant en tout cas c'est dans ce champ sportif là que les volumes d'argent les plus importants se trouvent les américains ils pèsent rien dans la FIFA on est bien d'accord ils ont eu la coupe du monde une fois parce que justement ils sont de puissance financière mais culturellement ils ne pèsent rien du tout et d'ailleurs ils avaient voulu à l'époque obtenir trois mi-temps pour mettre trois fois plus de publicité on en reparle à nouveau mais voilà c'était le projet donc ces jeux cette coupe du monde s'est bien passé aux Etats-Unis mais il n'y a pas eu la même ferveur qu'en Europe on est dans une culture qui méconnaît la pratique du football on ne comprend pas très bien ce qui se joue alors c'est pas les quatre temps enfin voilà c'est très étranger je pense Patrick en parlera plus longuement que moi tout à l'heure mais ça leur est totalement étranger donc pourquoi s'intéresser d'aussi près à la FIFA il y a cette question de l'influence américaine dans le champ du football mondial mais il y a aussi d'autres considérations au même moment vous avez peut-être suivi mais les Etats-Unis sont en relation extrêmement tendue avec un certain nombre de banques en Suisse ou de grandes sociétés de production d'automobiles en Allemagne des banques allemandes aussi donc on sait bien quelle est la présence aussi de l'Allemagne au sein de la FIFA historiquement elle a toujours pesé très lourd donc on a pour les Etats-Unis dans un sport qu'ils méconnaissent dans lequel ils n'ont aucune influence mais on a les moyens de se servir du FIFAgate comme un outil de pression pour d'autres questions qui peuvent être bancaires ou industrielles c'est une hypothèse sur laquelle on pourra on pourra discuter alors Patrick Beaumann maintenant secrétaire général de la FIBA Fédération internationale de basketball membre du CIO comme beaucoup de Suisses beaucoup de Suisses au CIO dans l'administration ils sont très présents et à Lausanne même où je travaille on a le CIO bien sûr et on a 60 fédérations internationales qui ont leur siège là on va déménager bientôt dans un bâtiment appelé Synathlon on sera avec la FISU avec Thingsport qui est le cluster du canton de Vaud et de la Confédération qui met ensemble en synergie les entreprises le monde de la recherche le canton de Vaud l'Etat confédéral et le CIO qui sont tous co-partenaires donc on a on a des lieux de pouvoir qui s'organisent et la Suisse veille de très près au contrôle du sport international et j'oserais dire tant mieux tant mieux parce qu'au moins on sait où elles sont les fédérations internationales a priori elles sont dans un pays très riche mais surtout qui connaît une vraie démocratie beaucoup plus aiguisée qu'en France d'ailleurs c'est un bout d'un an et demi de vie en Suisse je suis étonné par la qualité de leur vie démocratique par rapport à la médiocrité de la nôtre si vous permettez cette parenthèse donc on a affaire à une Confédération qui mise sur le sport international le CIO est arrivé en 1915 la FIFA dans les années 30 et puis essentiellement ça a été l'entreprise de Samaranche de les faire venir à compter des années 1980 vous avez une Confédération qui utilise le sport international comme elle a pu utiliser l'horlogerie le chocolat etc ça fait partie pardon la pharmacie le ski etc ça fait partie de l'image de la Suisse comme on dit aujourd'hui en relations internationales ça fait partie du country telling c'est la capacité d'un pays à se raconter lui-même à la face du monde ça j'aimerais bien que la candidature Paris 2024 m'explique comment elle se raconte à la face du monde ça je serais assez amusé et pourtant c'est une occasion formidable les Jeux de 2024 c'est un moment où on peut changer le regard du monde sur votre propre pays et la France elle a beaucoup de retard en la matière on est très mal vu et très mal apprécié dans le monde donc faux ou vrai mais c'est comme ça c'est une réalité on ne génère pas des sentiments que de sympathie ni d'admiration donc vous avez une Suisse qui mise fortement sur un des rares atouts qui fait partie aujourd'hui de la diplomatie helvétique et c'est le sport international et je disais tant mieux parce qu'il y a la tentation dans un certain nombre de fédérations de partir ailleurs il y a d'autres fédérations le curling le badminton l'Indonésie je crois le tennis c'est un peu particulier le tennis j'ai découvert une petite enquête le siège de la fédération nationale de tennis vous savez où il se trouve ? Monaco alors officiellement l'irrigent de la fédération nationale de tennis parle depuis Londres mais essayez de trouver les statuts on les trouve sur internet le siège social l'endroit où la fédération nationale a été refondée il y a une trentaine d'années c'est les Bahamas ça en dit long sur la fédération internationale de tennis quand même voilà donc on peut pourquoi ? parce que la fédération internationale de tennis ne peut pas obtenir le même statut que le CEO et la FIFA ils ne sont pas en Suisse et puis le gouvernement britannique ne donnerait pas nécessairement encore que peut-être que ça va venir on aura peut-être la tentation du côté britannique avec le Brexit peut-être d'attirer le sport international un peu plus je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes dans les années à venir sur la localisation des fédérations internationale alors le CEO a un nouveau siège la FIFA aussi mais pour les autres vous savez la maison du sport international à Lausanne c'est des bureaux il y a des fédérations qui ont un employé ou un demi-employé donc délocaliser un siège de fédération c'est pas forcément très compliqué donc je crois qu'il y a la tentation pour un centre de puissance disons dans un grand triangle qui irait de Moscou au pays pétrolier en allant jusqu'à l'Asie du Sud-Est il y a des tentations d'influencer la localisation des fédérations et pourquoi pas c'est à l'âge de la mondialisation pourquoi on laisserait les fédérations internationales en Europe et en Suisse plus particulièrement ou à Monaco pour l'athlétisme qu'est-ce qui le justifie l'histoire mais au départ c'était les secrétaires généraux des fédérations internationales qui avaient le siège dans leur ville et puis ensuite quand on changeait le siège passait ailleurs c'est comme ça que Coubertin a eu le siège du CIO en 1894 les Jeux d'Athènes finis il devient le responsable des prochains Jeux et donc le siège passe à Paris sauf qu'il a été réélu plusieurs fois et puis que c'est resté là mais et puis qu'à un moment voilà il a voulu s'engager dans l'armée en 1915 il a considéré qu'il fallait neutraliser le CIO et puis il a installé siège à Lausanne en Catimini sans le dire aux membres du CIO et avec l'accord très mesuré des autorités helvétiques et lausannoises donc c'était un hasard au départ mais il se trouve qu'ensuite il y a eu cette migration vers la Suisse il n'y a que quelques exceptions mais on peut imaginer que tout cela diffracte à nouveau et qu'on voit les fédérations repartir dans le reste du monde on peut considérer qu'en Suisse finalement dans un pays de démocratie ils ne sont peut-être pas si mal voilà donc le combat depuis 1920 parce que la présidence de Coubertin était très contestée il était considéré comme un autocrate ça a été écrit par nombre de ses collègues c'est dans la correspondance c'est pas dans l'histoire officielle du CIO mais c'est dans la correspondance que le CIO ouvre très gentiment d'ailleurs à la consultation des chercheurs il se trouve qu'en 1920 des compatriotes à lui des français qui considéraient le CIO comme très aristocratique ce qui était le cas et bien ont voulu conjuguer l'action des fédérations internationales sportives et ont créé en 1920 ce qui est devenu Sport Accord en départ c'est un bureau international des fédérations sportives puis ça se reviendra après la seconde guerre mondiale l'assemblée générale des FIS et puis plus récemment Sport Accord ce qui est intéressant c'est de regarder sur les sites internet de regarder la définition du sport qui est donnée celle qu'on peut trouver dans la charte olympique de manière assez implicite mais sur le site de Sport Accord vous trouverez une définition beaucoup plus précise pour Sport Accord ce qui compte c'est la performance pour le CIO c'est la mise en mouvement ce qui fait qu'aujourd'hui de nombreuses fédérations internationales ne sont pas reconnues par le CIO parce que le CIO considère que ce ne sont pas des sports je donnerai un exemple la Fédération mondiale des échecs est membre de Sport Accord elle n'est pas membre du CIO des mouvements olympiques donc si vous regardez la liste des fédérations internationales qui sont dans Sport Accord et celles qui sont dans le CIO le Sport Accord est beaucoup plus accueillant et en apparence on pourrait imaginer que Sport Accord est beaucoup plus puissant sauf que ce n'est jamais que l'addition des fédérations internationales alors que le CIO c'est un corps constitué qui s'auto-reproduit par le principe de la cooptation les membres du CIO choisissent leurs successeurs à la tête des fédérations nationales même si le jeu n'est pas très démocratique ça reste Sport Accord une addition d'élus des fédérations internationales donc il n'y a pas de culture on pourrait dire d'entreprise un Sport Accord il y a une vraie culture olympique au sein du CIO parmi ses membres on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une expression des nationalismes au sein du CIO bien évidemment mais officiellement quand on est membre du CIO c'est ce que dit la charte olympique on représente le CIO dans son propre pays on ne représente pas son propre pays dans le CIO je ne sais pas si les membres français du CIO font candidature pour d'autres pays que la France mais a priori pour moi ils ne sont pas en conformité avec la charte olympique donc Patrick Baumann prend la tête de Sport Accord après un long combat ce qui est intéressant moi j'aime bien Inside the Games je ne sais pas si vous allez tous les jours vous pouvez avoir les informations sur le mouvement sportif international c'est beaucoup plus performant que Frangeux qui donne des brèves alors que pour Inside the Games les journalistes font à chaque fois des articles beaucoup plus denses même s'ils se répètent souvent d'un article à l'autre ils font des copiés-collés mais il y a un suivi de l'événement on peut reconstituer beaucoup de choses comme le disait un chef des services secrets américains tous les secrets d'état américain 90% sont dans la presse il s'agit de se juste de les regarder donc quand on suit Sport Accord et quelques points d'ironie à l'anglaise ou de clin d'oeil que les journalistes ils sont comme tous les journalistes sportifs ils sont dans une relation de proximité avec le monde des dirigeants et des athlètes donc ils ne peuvent pas dire grand chose par rapport à des journalistes de la finance ou du je ne sais pas de la diplomatie internationale mais les journalistes anglais ont cette finesse ils donnent toujours hop il y a un petit indice qui permet de comprendre ce qui se passe voilà donc on apprend par exemple que ça ça n'a pas été trop développé mais la concurrente de Patrick Beaumann c'est une Russe Anna Arzanova est sortie du chapeau et s'est portée candidate pour Sport Accord c'est intéressant bon elle est à la tête d'une fédération qui n'est pas olympique et c'est là le tour de force de Beaumann c'est que c'est un membre du CIO qui est devenu le patron de Sport Accord mais en face de lui il y avait quelqu'un qui ne représentait pas le CIO justement Anna Arzanova elle est président de la fédération internationale subaquatique une fédération qui n'est pas reconnue par le CIO donc là il y a eu de très grandes manœuvres et c'est extrêmement complexe parce que vous avez d'un côté les fédérations internationales olympiques de l'autre côté celles qui ne le sont pas et à l'intérieur de cette fédération les unes comme les autres vous avez évidemment la diplomatie des états qui interfèrent donc il faudrait regarder qui a soutenu Arzanova qui a soutenu Baumann mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est produit pour la première fois de 1920 c'est que c'est un membre du CIO qui en prend la tête donc il y a bien eu des mouvements de troupes à l'intérieur de Sport Accord et là on peut dire chapeau à Thomas Barr ce qu'il a réussi à faire et à défaire finalement Sport Accord qui empoisonne la vie du CIO depuis 1920 et quand je dis empoisonne il suffit de regarder l'histoire que certains connaissent des relations entre l'UCI et le CIO l'UCI est à l'origine de Sport Accord c'est Verbruggen qui a créé Sport Accord et qu'il a créé comme un outil contre le CIO il a repris l'ancien acfis mais il l'a redimensionné et ensuite il a passé la main à qui ? intéressant il y a des judokas ici ? voilà vous connaissez Marius Wieser président de la Fédération internationale de judo c'était lui le patron de Sport Accord et il a dû démissionner et c'est Beaumont qui l'a remplacé Marius Wieser c'est un bulgare devenu autrichien qui possède des casinos sur le lac Balaton qui sort d'un peu nulle part on peut dire en 8 ans il a pris une fédération internationale celle de judo d'accord mais il a aussi fait la conquête de Sport Accord et qu'est-ce qu'il a lancé ? qu'est-ce qu'il a lancé ? il fallait regarder son programme c'est tout à fait passionnant il annonce quoi ? des jeux thématiques internationaux des championnats thématiques internationaux qui auraient lieu dans l'intervalle des Jeux Olympiques et qui seraient thématiques c'est-à-dire par exemple qui rassembleraient tous les sports de combat en un même lieu ça a eu lieu deux fois une fois à Saint-Pétersbourg et puis une autre fois je crois que c'était au Kazakhstan mais ça a eu lieu deux fois quand même autre projet de jeux internationaux thématiques les jeux de plage vous pouvez mettre à la fois du football de plage des jeux de la glisse du surf etc. c'est ce qui était prévu c'est en train d'être relancé ça va probablement avoir lieu en Californie si j'ai bien compris mais peut-être que ça va encore bouger en tout cas il y a eu la tentation de créer ces jeux thématiques c'est tout à fait passionnant parce que derrière cela il y a toute une organisation médiatique qui se met en place des sponsors qui ne sont pas ceux du CIO donc ce qui s'est profilé sous la présidence de Marius Wieser c'est une sorte de contre-CIO avec ses propres jeux internationaux son propre système de sponsoring mais Marius Wieser va aller plus loin il avait proposé de créer une licence internationale sportive dont Sport Accor a eu le contrôle de lancer une banque internationale qui gérait l'assurance des sportifs donc il avait un projet on pourrait dire universaliste pour ceux qui le défendent mais il installait une sorte de pieuvre à la tête autour de la planète des sports et c'est quand la pieuvre a commencé à resserrer ses tentacules que le CIO a surgi de sa boîte parce que ça le mettait en péril mais si on comprend bien regardons qui sont les présidents des fédérations internationales de sport de combat Eskrim Ousmanov un oligarque russe Ousmanov c'est la troisième fortune russe à peu près il possède une trentaine de chaînes de télévision il possède le journal commerçant il est à la tête de Metal Invest c'est à dire toute l'industrie métallurgique russe c'est un personnage extrêmement puissant il est devenu président de la fédération nationale Eskrim mais un million d'euros personnel cash tous les ans pour faire tourner l'administration de la FIE il est devenu citoyen résident de Lausanne il y a quelques mois oui parce que ça se passe mal pour les oligarques en ce moment donc voilà un personnage important et quand on regarde les autres dirigeants on s'aperçoit que ces fédérations internationales prenaient la lutte prenaient le karaté etc correspondent peu ou prou à l'ancien espace d'influence de la Russie soviétique donc là intéressant on a une carte intéressante et Anna Arzanova elle vient de la fédération subaquatique dont le siège est à Rome bizarrement le représentant italien de la structure militait pour la candidature d'Arzanova vous voyez là on est à front renversé c'est très compliqué quand j'évoquais tout à l'heure des formes d'allégeance féodale il y a la logique sportive des institutions il y a la logique des états mais il y a des choses beaucoup plus complexes qui relèvent des relations interpersonnelles et ça dans le champ du sport on le connait parfaitement la relation d'homme à homme on ne dit pas de femme à femme on est dans un monde très masculin mais elle compte pour beaucoup donc voilà ce que je voulais dire de l'arrivée de Patrick Bowman à la tête de Sport Accord et on n'entend plus trop parler de jeux thématiques en ce moment et ce que Bowman est en train de faire est en train de faire de Sport Accord une antichambre du CIO c'est à dire que c'est mon hypothèse moi je ne les rencontre pas je suis à Lausanne je ne les rencontre pas les dirigeants du sport international je les lis et je regarde un petit peu la presse ce qu'il est en train de faire c'est de faire de Sport Accord une antichambre pour ensuite être reconnu fédération internationale olympique donc quand vous avez donné vos preuves dans Sport Accord vous pouvez ensuite devenir une fédération internationale olympique et puis ensuite peut-être que vous serez au JO voilà et si votre sport est un sport qui n'intéresse plus vraiment il sort du mouvement olympique et il tombe dans l'espace d'intervention de l'UNESCO c'est ce qui devait advenir pour la lutte qui regarde la lutte à la télévision aux jeux olympiques pour les grands sponsors c'est où est l'intérêt on pourrait prendre d'autres sports l'athérophilie idem les scrims ou d'autres après c'est une question de jeu d'influence sortir la lutte du programme comme le voulait Jacques Roig c'était super d'abord c'est une fédération qui n'est pas particulièrement bien gérée sur laquelle pèse beaucoup de soupçons et puis c'était un moyen de faire de la place pour renouveler le programme olympique parce que la difficulté aujourd'hui pour le CIO c'est d'avoir des jeunes qui regardent les jeux olympiques or les enquêtes aux Etats-Unis qui annoncent souvent ce qui va se passer ensuite dans les autres opinions publiques montrent depuis une dizaine d'années une déprise un désintérêt des jeunes américains en gros les générations de moins de 35 ans ne regardent plus vraiment les jeux olympiques ça ne les intéresse pas ce n'est pas des sports qu'ils pratiquent ce n'est pas des sports américains de toute façon et de toute façon ils sont passés à d'autres pratiques sportives inorganisées je ne sais pas comment on peut les qualifier fun ou ce que vous voulez ils ne se sentent pas représentés dans les compétitions olympiques et ça ça ne peut qu'interroger les sponsors majeurs du sport olympique que sont les sponsors américains d'où les pressions pour renouveler le programme olympique moi je dis la France elle a tout intérêt à inventer les sports c'est ce que je m'étais permis d'écrire une fois dans le mystère inventer les sports parce qu'aujourd'hui les pays qui vont rayonner dans le monde sportif international sont les pays qui vont inventer les sports qui vont se trouver dans le programme olympique parce qu'aujourd'hui on est à nouveau dans une période où on invente des sports donc c'est ça la recherche à l'INSEP je pense c'est inventer des sports et ensuite aller rendre aller mondialiser il y a plein de pays qui ont essayé à Pékin les chinois ils ont voulu introduire le wushu ça a été refusé par le CEO qui avait pourtant accepté pour les jeux de Tokyo en 64 le judo et pour les jeux de 88 à Séoul le taekwondo le CEO il est dans une logique multiculturaliste de plus en plus importante comme la FIFA il est obligé de parler à l'ensemble du monde et donc de changer le programme olympique le programme olympique le programme des disciplines il remonte à quand à pas grand chose près il remonte à 1894 au congrès de Paris il n'y a pas grand chose qui a changé mais ce n'est pas forcément les sports les plus pratiqués dans le monde ce n'est pas forcément les sports qui intéressent les chinois les indiens etc donc les chinois ont tenté le coup avec le bouchou ça n'a pas marché regardez ce qui se passe du côté de l'Inde on dit que c'est l'Inde ce n'est pas un pays très sportif mais il y a un sport qui est très pratiqué en Inde c'est le cabaddy c'est passionnant le cabaddy vous connaissez ? non 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 en fait c'est un peu un jeu de comment on dit épervier vous avez deux équipes en face à face il faut attraper le meneur et lui doit vous échapper et il doit parler pendant toute la période où il a la main si vous voulez sur le jeu il doit dire cabaddy 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 pour prouver qu'il ne respire pas et vous avez d'un côté les chasseurs ceux qui tuent et puis les chasser et ensuite il y a un processus où on peut revivre parce que si on a été attrapé on est embarqué dans le camp des ennemis et puis on peut venir vous chercher pour vous faire sortir et vous réintégrer dans le jeu donc ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans des logiques de réincarnation etc on est vraiment dans un monde culturel autre mais il existe un championnat du monde de cabaddy alors ce ne sont que les indiens qui l'ont remporté mais à terme le cabaddy va peut-être se diffuser on est dans des logiques de courte durée donc on voit les sports olympiques tels qu'ils sont mais voilà le programme peut changer on est à une échelle mondiale et on est à l'échelle d'un siècle et 30 ans à peu près on a des cultures sportives qui sont en mutation et surtout de nouvelles nations qui ont émergé pourquoi les empêcher d'avoir leur sport au programme olympique donc l'enjeu est là donc il y a à la fois des sports nouveaux apparus en Occident qui on va dire des sports extrêmes etc qui intéressent les jeunes ces sports-là on les a vu apparaître aux Jeux olympiques d'hiver assez tôt les skidbosses etc pourquoi ? parce qu'on est entre pays occidentaux pays riches donc on peut il faut rappeler qu'en 1924 quand sont lancés les Jeux d'hiver ils sont lancés par des hôtels ces hôtels suisses italiens français autrichiens qui ont lancé les Jeux d'hiver contre les Jeux qui avaient lieu au Nord les Jeux du Nord qui étaient faits dans les pays scandinaves pour attirer la clientèle dans les grands hôtels des stations de sport d'hiver naissantes et puis le CIO devant cette semaine de sport d'hiver internationale il a finalement réagi il a adoubé quelques temps après quelques années après on a fait les premiers Jeux d'hiver a posteriori et puis ensuite il a pris le contrôle mais comme de toute façon les membres du CIO étaient en train de changer et qu'eux-mêmes étaient en train d'être davantage issus du monde du business dans les années 1920 qu'ils ne l'étaient avec Coubertin avant la première guerre mondiale il y a des liens très forts qui sont établis puis les Etats de toute façon avaient tout intérêt à développer leur station de sport d'hiver et une semaine internationale de sport d'hiver ça ne pouvait qu'améliorer le tourisme blanc naissant donc on a des logiques qui font que on peut renouveler le programme des Jeux d'hiver assez facilement renouveler le programme des Jeux d'été c'est beaucoup plus compliqué et la lutte l'a montré on a vu quand même l'ère de lutte mondiale il faut regarder la carte j'inquiète un nouveau cours cette année l'histoire des cultures sportives dans le monde quand on regarde la carte de la lutte ça va des Balkans jusqu'à l'Asie centrale c'est en fait l'ère Turkmen l'ancien monde ottoman plus des cultures de lutte propres type Sénégal Manding etc plus les Etats-Unis parce que c'est un sport universitaire essentiellement un sport universitaire donc on a eu des alliances quand même entre l'Iran et les Etats-Unis pour défendre la lutte aux Jeux Olympiques c'est fou et là quand on voit ce qui se passe avec l'équipe américaine de lutte etc mais il y a eu 17 rencontres de lutte auxquelles les Américains ont participé avec des Iraniens pendant la période qui était la période des interventions militaires des Etats-Unis dans la région la lutte a permis aux Américains de maintenir toujours un contact culturel avec l'Iran et donc ils ont défendu la lutte pourquoi ? parce qu'ils remportent des médailles et puis ce sont des sports nationaux en Bulgarie en Turquie jusqu'à l'Asie centrale tout le Caucase on a affaire à des sports nationaux je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes ici de lutteurs qui viennent de Géorgie j'ai un ami qui est à Orléans qui est entraîneur son club c'est des Caucasiens beaucoup qui sont réfugiés en France et puis j'en avais croisé quand j'étais venu une autre fois à l'INSEP on a mangé ensemble ici mais c'est très important c'est une culture extrêmement puissante mais qu'est-ce que ça vaut dans le monde des sponsors ? d'accord ? donc là on est bien dans des logiques d'Etat qui misent sur les médailles en lutte face à des logiques qui sont des logiques des sponsors qui sont des logiques commerciales de rendement commercial et financier alors voilà tout l'enjeu du programme olympique aujourd'hui donc où le CIO est capable de changer rapidement le programme olympique où les Jeux olympiques disparaissent de l'espace disons des téléspectateurs juvéniles mais ça veut dire qu'à terme il n'y aura plus personne parce que les classes d'âge avançant il n'y aura plus de spectateurs pour les JO d'où mon raisonnement sur les jeux qui pourraient bien disparaître la parade a été trouvée par Rogue et Thomas Barr elle a été de diminuer le nombre d'épreuves par discipline donc dans la logique de l'agenda 2020 et c'est fort habile on ne raisonne plus en termes de discipline olympique mais d'épreuves olympiques ce qui veut dire que vous pouvez diminuer le nombre d'épreuves par discipline et ce qui a été demandé notamment à toutes ces épreuves qui créent des catégories de poids de changer les catégories de poids pour les diminuer ou sinon on va prendre moins de rameurs etc et comme ça on peut diminuer le nombre d'épreuves et en faire entrer des nouvelles c'est tout l'enjeu pourquoi le CEO procède comme ça parce que s'il était dans une simple logique sportive il se débarrasserait de fédérations internationales qui ne pèsent rien ça ne sert à rien et il en prendrait d'autres qui pèsent beaucoup mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a des états en face qui font pression pour conserver un certain nombre de disciplines dans lesquelles ils excellent voilà et donc vous voyez l'autre formule adoptée qui est concomitante qui est adoptée par le CEO c'est de permettre l'entrée dans le programme de nouvelles disciplines olympiques donc la possibilité de donner aux organisateurs de créer cinq nouvelles disciplines juste pour l'Olympiade c'est ce que les japonais ont fait pour Tokyo et le CEO les a validés au congrès de Rio enfin à la session de Rio automatiquement quasiment il n'y a pas eu trop de débats vous voyez arriver prochainement le karaté le surf escalade indoor etc donc je ne sais pas je n'ai pas suivi le dossier parisien de près je ne sais pas quels sont les sports qui sont promus par la France pour entrer dans le programme mais on aurait pu s'en préoccuper avant en tout cas inventons des sports qui pourraient devenir les disciplines olympiques demain et travaillons diplomatiquement pour diffuser culturellement ces sports c'est ce que les indiens essayent de faire avec le KBDI ils ne s'est pas gagné vous avez vu que alors maintenant j'ai vu cet article du monde la fédération internationale de KBDI a changé le vocabulaire donc elle a complètement anglicisé et éliminé toute référence à la religion hindoue voilà et donc on n'est plus dans des logiques de mise à mort on est insider ou outsider etc c'est passionnant pour les anthropologues et sociologues c'est tout à fait passionnant je serai plus rapide tout à l'heure pour ce dossier là puisqu'il a déjà été évoqué c'est la question du dopage d'état en Russie les deux rapports McLaren alors bien évidemment on est tous choqués par ces révélations le deuxième rapport nous dit plus de 1000 athlètes vous avez bien évidemment compris que à Sochi vous aviez à côté du bâtiment où se trouvaient les échantillons adjacent vous aviez celui des services secrets russes avec une trappe voilà donc on est allé ça c'est avéré personne ne l'a vraiment démenti un accès pour les échantillons après est-ce que ça concerne autant d'athlètes est-ce que c'est organisé orchestré par l'état c'est pas parce que les services secrets ou quelques membres des services secrets font ça que c'est nécessairement l'état en Russie c'est plus compliqué on a affaire à un régime polyarchique et Poutine ne contrôle pas tout en tout cas je vous disais c'est la thèse de Sylvain Dufres donc effectivement il y a ces soupçons de dopage d'état à la rigueur peu importe qu'il soit d'état ou pas mais pas pour la diplomatie américaine parce que pour la diplomatie américaine c'est important de s'inventer un nouvel adversaire à combattre dans un moment et j'avais rendu un interview à la tribune de Genève sur ça dans un moment où tous les commentateurs voient cet événement comme une nouvelle guerre froide non non c'est pas une nouvelle guerre froide puisque il n'y a plus d'idéologie en face les Etats-Unis donc on n'a pas le capitalisme qui affronte le marxisme soviétique on n'est plus là-dedans non on est dans une logique impériale c'est le choc de deux empires oui là oui de deux grandes puissances qui font de leur puissance notamment sur le contrôle des matières premières et les sources d'énergie ça c'est vrai et les Etats-Unis défendent leur précarité d'une certaine manière leur domination du coût des matières premières et d'énergie pour le citoyen américain vous savez que les américains dépensent peu en matière d'énergie interne ils achètent l'énergie du monde et ils gardent leurs réserves donc avec la Russie c'est la plus grande réserve du monde en matière d'énergie l'enjeu est colossal donc déstabiliser la Russie c'est tout à fait intéressant d'autant que la Russie de Poutine essaie de reconstituer un système d'alliance mais qui n'est pas celui de la guerre froide c'est plus compliqué pour Poutine d'activer tout cela les américains ne sont pas sans ressources eux aussi ils ont leur système d'alliance et dans le champ du sport international on est quand même frappé de voir l'alignement des planètes on a l'impression que c'est coordonné l'activisme des Etats-Unis dans le champ du sport international les rapports l'agence mondiale antidopage WADA la décision de la fédération internationale d'athlétisme dirigée par un britannique l'IPC dirigée par un britannique le journalisme me dit toujours mais pourquoi le comité paralympique international a interdit la participation à tous les athlètes paralympiques russes parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement le CIO il est composé comment ? de membres du CIO qui ne représentent qu'eux-mêmes donc le CIO il n'a pas autorité sur les fédérations internationales je vous l'expliquais avec ce pour accord que justement ça frotte avec les fédérations internationales comment le CIO aurait-il pu imposer aux fédérations nationales de bannir les athlètes russes il n'en a pas le pouvoir réglementaire et là pour le coup les tribunaux suisses auraient cassé y compris le TAS auraient cassé une telle mesure en revanche c'est différent pour l'IPC parce que le mouvement handisport international n'est pas du tout organisé sur le modèle du CIO il n'y a pas de fédération internationale par sport il y a des fédérations nationales alors il y a aussi un certain nombre de périmètres des fédérations des malvoyants etc mais ce qui fait la structure de l'IPC c'est une structure on est sur une structure nationale et à l'intérieur de ce truc national le monde anglo-saxon est dominant ça c'est certain en tout cas a une influence évidente et techniquement à prendre une mesure il ne pouvait que bannir l'ensemble de la délégation russe vous avez vu ce matin on a annoncé que l'I2AF n'autorise pas les athlètes russes à participer aux prochaines compétitions donc on va attendre presque un an encore et de l'autre côté vous avez la Russie bien sûr vous l'avez compris sport à corps et d'autres leviers qui sont des alliances pas nécessairement objectives mais circonstancielles avec les pays du Golfe certains pays du Golfe c'est compliqué parce qu'il y a des pays qui sont les athlètes américains d'autres qui ne le sont pas mais l'ANOC par exemple intéressant le chèque Salman qui est à la tête de l'ANOC précédemment il était l'allié de Marius Wieser à la tête de sport à corps mais Marius Wieser est allé tellement loin dans son projet qu'il a été lâché par le président de l'ANOC en lâchant Wieser il a largement contribué à l'élection de Beaumann à la tête de sport à corps donc on est dans un jeu complexe parce que le président de l'ANOC il est aussi très influent dans le monde du football il a la prétention peut-être de prendre la présidence du CIO un jour donc là il a rétropédalé sur l'alliance avec Wieser et il a donné la main au CIO pour prendre le contrôle de sport à corps mais lui il est quand même dans le soutien à la Russie il dénonce l'interdiction faite aux athlètes au nom de la tradition démocratique d'une certaine manière parce que c'est ça qui est intéressant on est à front inversé c'est l'idée qu'on ne peut pas bannir des athlètes pour un fait qu'ils n'ont pas nécessairement commis et encore faut-il si on le fait qu'ils aient droit à un jugement individualisé c'est la moindre des règles en matière de droit dans les démocraties donc on a des pays qui soutiennent finalement les principes démocratiques pour défendre des athlètes qui ne peuvent pas être punis collectivement et puis le TAS qui rend des jugements globalement favorables au mouvement sportif à la différence de WADA de l'agence mondiale antidopage vous l'avez dit tout à l'heure vous avez une double représentation des fédérations et du CO d'une part et des états d'autre part qui rend WADA peut-être difficilement gouvernable mais en tout cas qui permet aux Etats-Unis ou à leurs alliés d'avoir quand même la main sur cette institution voilà ce que je voulais dire sur ma petite parabole ma petite fable c'était une sorte de contre-utopie je vous l'ai annoncé tout à l'heure quand on résume les dynamiques actuelles vous avez un programme olympique qui est né qui est construit en 1894 qui est déconnecté culturellement avec au moins les cultures sportives des jeunesses du monde occidentales sans temps et vous avez derrière cela des institutions fêtières Sport Accord CEO qui sont en lutte pour le contrôle du mouvement sportif international la victoire du CO est peut-être temporaire avec Patrick Bowman mais en tout cas vous avez ces deux monstres là qui nous prouvent quoi ? qu'on peut créer des compétitions et ça a été tenté à plusieurs reprises des World Games etc qu'on peut créer des compétitions concurrentes du CEO qui seraient il faut ensuite les sponsors et des relais médiatiques mais cela peut permettre de déstabiliser véritablement l'institution olympique et s'il n'y a plus de JO il n'y a plus de CEO ça c'est une évidence et puis vous avez ça c'est par en haut c'est l'histoire par en haut je n'ai fait que l'histoire par en haut par les institutions mais on peut regarder aussi ce qui se passe par en bas c'est un petit peu évoqué à travers les pratiques mais qu'est-ce qu'on observe ? On observe un décalage complet avec la réalité des pratiques sportives aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement je parle du monde occidental qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur des fédérations la plupart des français qui pratiquent le sport ne pratiquent pas dans le cadre fédéral et quand ils le pratiquent dans le cadre fédéral ce n'est pas particulièrement pour faire de la compétition donc le sport quotidien des français et en général en occident je renvoie au film sur la course à pied non, tout récent c'est un film d'un documentariste suisse qui a eu un grand succès dans l'année 2016 il a fait 110 interventions je l'ai fait venir pour nos étudiants ça va revenir je crois qu'il y a running dans le titre c'est une histoire du phénomène de course à pied tel qu'il apparaît aux Etats-Unis et puis en Suisse notamment entre la revue Spiridon et puis en Europe c'est passionnant on voit bien que la passion de sportifs américains ça peut être à la télévision la passion pour des sports organisés mais qui ne sont pas les sports des fédérations internationales qui sont les sports des ligues professionnelles et si les Etats-Unis ne voulaient pas muter faire muter le sport international peut-être que le modèle des ligues peut s'exporter dans le monde regarder la NBA bien en train de s'imposer culturellement dans tous les pays du monde les uns après les autres moi je suis dans une longue distance ma formation y compris celle d'un historien moi je rate ça sur 130 ans mais le système des ligues professionnelles beaucoup de collègues en management en économie du sport ont travaillé sur ça mais c'est un modèle qui est voué aussi à s'exporter qui de toute façon ne peut qu'être dominant à l'heure de la mondialisation et l'intégration des économies je ne vois pas pourquoi le système fédéral né en Europe continuerait à survivre les puissances financières qui sont capables de porter des compétitions dans le cas des ligues professionnelles sont plus puissantes regardez ce qui se passe dans le football européen il y a bien la tentation de faire une ligue fermée la Champions League elle n'est pas en train de devenir une ligue fermée et ça fait 30 ans Patrick on essaie de la faire cette ligue fermée enfin pas nous voilà et je dirais même plus les états en Europe ont fait le jeu de ce système là en finançant les arénas et en en rendant propriétaires des clubs alors le cas français est paradigmatique vous avez un état qui finance à fond public des arénas dont les clubs sont plus ou moins propriétaires mais au bout d'un moment qu'est-ce qui va les empêcher de créer des compétitions transnationales à l'échelle européenne et d'être organisées en ligne professionnelle actuellement tout est en place les arénas il y en a dans toute l'Europe je parle de sport indoor le handball le basketball le volleyball et toute une série d'autres pratiques aujourd'hui ont les structures d'accueil pour créer leur système de ligue européenne professionnelle que vont faire les états comment l'ouvernement français va intervenir là c'est quoi ces outils il n'y a rien il ne peut rien faire et que va dire la commission européenne dire que c'est un monopole pas évident on sait mais pour l'instant elle n'a pas véritablement légiféré sur ce terrain là donc il y a un espace dans lequel on peut s'engouffrer donc ça ce sont les évolutions fortes du système sportif européen international et puis en décalage avec une population donc ma petite fable c'était de dire voilà on est en 2094 le président du CIO c'est un mozambicain pourquoi ? parce que il n'y a plus que des africains membres du CIO c'est le continent délaissé par le reste du monde le plus pauvre les autres pays du monde s'en foutent des Jeux Olympiques et du CIO pardonnez-moi de parler comme ça ce qui les intéresse c'est des compétitions dans le cadre de ligues professionnelles donc qu'est-ce qu'il déclare ? et bien il déclare voilà on a appris hier que l'Inde ne participerait pas aux prochains Jeux Olympiques oui pourquoi ? parce que l'Inde c'est le dernier pays à entrer dans le processus mondial de sportisation le sport en Inde peut développer les castes qui existent encore ceux qui ont le pouvoir en Inde rejettent les cultures du corps sauf sous des formes qui sont des formes de philosophie de l'expérience des limites de la vie en quelque sorte mais le reste le sport de compétition leur est totalement étranger il y a tout un tas de tabous etc donc Sébastien Darbon l'a bien montré pour ne pas toucher le cuir par exemple c'est ennuyeux mais voilà en Inde il y a des tabous très forts qui marquent la société indienne donc c'est le dernier pays à s'être sportivisé c'est-à-dire au sens d'avoir accueilli les sports dominants venus d'Occident et donc ils sont entrés dans la logique olympique regardez ce qui se passe en Inde moi je regarde Inside the Game c'est passionnant pour ça on a même des news qui viennent du monde entier donc c'est super de voir comment l'Inde est en train de changer et bien sûr ils ont des sports nationaux qui ont été nationalisés mais voilà c'est en train de muter pour l'instant si on regarde la présence indienne à l'échelle des sports internationaux il n'y a pas grand chose mais voilà c'est en train de bouger donc ils vont bientôt être dynamiques au sein du CO mais s'il n'y a plus les autres pays il n'y a plus qu'eux donc les Africains ne vont pas organiser seuls les Jeux de 2096 donc le président mozambicain il jette l'éponge comme on dit et voilà il n'y aura pas de Jeux olympiques en 2096 et d'autant plus que les gens ne le regardent plus à la télé parce que ce n'est plus leur sport ils sont ailleurs ils pratiquent d'autres sports et puis ils sont encouragés à pratiquer d'autres sports parce que ce n'est plus le modèle associatif qui est dominant en 2094 ce sont des clubs non plus associatifs mais privés qui sont développés à l'échelle du monde ça a commencé avec le fitness dans les années 70 je me suis bien amusé avec ça hein Patrick ça a commencé avec le fitness dans les années 1970 et puis après on a vu apparaître l'escalade indoor des foots de salle bref des sociétés commerciales qui sont capables de développer des modèles de pratiques quotidiennes des sports qui mangent les fédérations qui ne veulent pas le voir et en tout cas les gouvernements ne veulent pas le voir donc on a un sport qui est privatisé par en bas et même mieux moi j'ai appris qu'en Suisse il y avait une société qui voulait acheter une montagne bah oui parce que c'est quand même très pratique pour développer des pratiques de plein air qui sont celles qui plaisent aujourd'hui voilà nous on a des lois de protection du littoral et des endroits on a quand même du mal à mettre sa serviette de bain pour se baigner mais les montagnes si on ne peut plus rentrer dans les montagnes dans les bois dans les landes etc parce que c'est privatisé ce sont des espaces qui va empêcher des investisseurs d'acheter des espaces naturels d'organiser un sport privatisé commercial la loi mais il n'y a que la France pour prendre des lois et il faudra les justifier celle-là comment vous allez contre les sociétés commerciales enfin c'est compliqué vous ne pouvez pas empêcher les gens d'acquérir des espaces et puis de les privatiser et puis les offrir à la pratique des sports donc c'est la fable mais c'est pour vous dire on est dans un processus alors on ne le voit pas trop mais moi je vois beaucoup de salles de fitness autrement en Suisse c'est très populaire enfin il y a beaucoup je vois le fitness et puis il y a cet exemple-là de quelqu'un qui a voulu acheter une montagne pour développer des pratiques sportives faire payer voilà c'est un peu le pays du trail aussi j'ai des collègues mais tout ça c'est privatisé regardez le nombre de compétitions privatisées même dans le modèle compétitif aujourd'hui tous les boissons pour les jeunes ou moins jeunes Red Bull pour ne pas nommer ils inventent plein de compétitions les journaux etc c'est manger vous voulez faire le marathon des vignobles ce que vous voulez il y en a partout il y a pléthore c'est des milliers des milliers ça c'est privatisé l'état il n'arrive à rien faire donc on a ces formes de compétition qui sont populaires les femmes courent ensemble les couples la famille voilà et ça c'est le sport qui plaît aujourd'hui cette convivialité là que les gens et le système associatif ne leur plaît pas beaucoup donc dans ma parabole il y a aussi ces vieux clubs associatifs qui restent là présents et donc ils sont visités comme des zoos parce que je travaille avec Nicolas Bancel à côté de mon bureau je travaille sur les zoos humains je me dis finalement est-ce que les clubs de 2094 je parle des clubs associatifs ça va être des lieux en réduction des sortes de je ne sais pas les gens iront visiter ils iront visiter les gens qui ont l'esprit associatif mais tous les autres ils font du sport dans des établissements privés dans des espaces privatisés mais ils vont voir ça parce qu'on leur a dit que c'était quand même intéressant qu'il y avait eu un moment où les clubs étaient associatifs et il y avait la bonne humeur la bonne vie dans les clubs pour vous dire que cette fable elle montre que se déconstruit finalement le tissu associatif et confraternel d'une certaine manière des clubs à travers cette poussée très forte des organisateurs de compétitions populaires et de ceux qui privatisent le sport du quotidien et plus encore à la télé qu'est-ce qui intéresse les gens dans des univers où les images de violence de pornographie vont croissant l'ultra performance et la violence intéressent aussi les spectateurs du sport et ce qu'on regarde c'est les sports de combat je ne parle pas nécessairement à l'échelle française mais regardez la puissance télégénique des sports de combat et leur réception culturelle notamment en Asie c'est lié aussi au monde des Paris c'est très compliqué mais il y a une passion pour les sports de combat en 1912 à Stockholm les Suédois n'ont pas accepté la boxe il n'y a pas eu de boxe en 1912 c'est contraire à leur éthique nous on est dans des processus comme dit Norbert Elias de recul de la violence mais ce n'est pas le cas nécessairement partout dans le monde et ce n'est pas le cas non plus à l'intérieur même de notre société où la violence peut servir au contraire dans certains lieux de reconnaissance culturelle etc donc on a ces imaginaires de violence qui se propagent qui prennent de l'importance et puis on a des performances qui sont rendues possibles à des cyborgs vous avez aujourd'hui des athlètes appareillés qui réalisent des prouesses supérieures aux athlètes valides le champion d'Allemagne de saut en longueur il est comme comment il s'appelait le sud-africain qui a tué Pistorius il est appareillé pareil et il a été reconnu comme champion du monde d'Allemagne en saut en longueur chez les Valides il y avait eu un romancier au moment des jeux de 2008 qui avait un peu poussé le trait un peu loin mais je reprenais un peu son idée c'est finalement les gens veulent voir de la performance comment vous pouvez interdire à des personnes en situation de handicap de participer avec des Valides s'ils le souhaitent alors que dans tous les autres espaces professionnels c'est interdit c'est interdit de l'interdire vous ne pouvez pas qui va légiférer pour interdire à des athlètes valides enfin des athlètes handisport d'aller chez les Valides d'ailleurs on l'a vu les uns après les autres les verrous ont sauté on peut imaginer que les records vont être battus puisqu'on nous dit qu'il y a un mur des records l'Inserm on me l'a démontré fort bien il y a un mur des records soit mais si on appareillait le mur des records il s'effondre moi dans ma petite parabole on fait le 100 mètres en 5 secondes mais parce qu'on a installé à l'intérieur du corps humain des petites mécaniques qui permettent d'éviter que le tissu et les organes explosent on va vite 100 mètres en 5 secondes mais bon on peut imaginer des transformations c'était un peu l'idée donc c'est cela qui passionne les gens pour ceux qui s'intéressent à la performance la performance ne sera plus nécessairement celle des valides puisque les athlètes appareillés font des performances supérieures donc si on est dans les logiques qui sont les logiques des fédérations internationales et les logiques du CIO de ne mesurer que les performances au bout du compte il n'y aura plus d'athlètes valides à la télévision je parle là de 2096 en mettant bout à bout toutes ces logiques j'en arrive à l'idée que les Jeux Olympiques pourraient fort bien disparaître voilà je vous remercie moi l'autre soir à la télé j'ai vu un tournoi de football sauf que c'était un tournoi de football en jeu vidéo mais c'était transmis à la télé c'était vraiment un événement sportif sauf que la compétition c'était entre joueurs de jeux vidéo qui jouaient les jeux de football au numérique donc pour reprendre un peu la question des inventions des sports amélioration est-ce qu'il y a actuellement une discussion justement autour de cet argument c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait la possibilité pour le sport de devenir quelque chose de plus en plus numérique et finalement le sport avec des vrais êtres humains il pourrait presque disparaître on va dire merci pour cette question passionnante donc j'évoquais tout à l'heure la haute performance produite par les athlètes non valides donc allez voir ce qui se passe au Cibathlon à Zurich sur internet c'est une compétition entre écoles d'ingénieurs en quelque sorte qui appareille des athlètes non valides pour leur faire réaliser des performances et c'est tout à fait extraordinaire on n'est pas dans des logiques nécessairement je vais arriver à la question on n'est pas dans des logiques nécessairement de performance sportive c'est plus dans des logiques de performance technologique considérant que ces progrès-là peuvent améliorer à terme le futur quotidien des personnes en situation de handicap comme on peut faire des recherches en matière de Formule 1 pour améliorer la voiture aussi de Monsieur Tout-le-Monde ou en chronométrage les Suisses ah oui j'ai oublié le chronométrage parce que Quentin dans sa thèse a découvert des choses passionnantes Quentin Tonner sur comment les Suisses ont réussi à conserver le monopole du chronométrage et je peux vous dire que la diplomatie helvétique elle s'est bougée face aux Japonais puisque à Tokyo en 64 c'est Seiko qui l'a remporté et ça pour les Suisses c'était pas supportable voilà donc on est dans cette logique-là donc le Cibathlon Zurich ça s'est déroulé récemment il y en aura un tous les ans probablement alors le j'hésite à dire le e-sport je ne comprends pas que le gouvernement et les députés ait accepté l'usage d'un terme en dehors de la question de la langue française le e-sport qui est un produit commercial c'est pas du e-sport ce sont des jeux vidéo à la rigueur le e-sport pourrait exister dans la mesure où on apparaît les gens avec des casques des capteurs et ils font ce qu'ils appellent du fighting donc toi tu es en Uruguay moi je suis à Paris un autre est en Indonésie et donc on fait du combat en ligne mais virtuellement et physiquement on est impliqué dans le combat ça on pourrait le qualifier de e-sport electronic sport où là vraiment on est dans une forme de virtualisation de la compétition ce que tu évoques ce sont des jeux vidéo c'est assez différent c'est à dire on est avec des manettes c'est bien ça on est avec des manettes et on pilote des personnages il faut savoir qu'en Corée du Sud par exemple on rassemble 100 000 personnes dans les stades pour ces compétitions et les équipes ne sont pas organisées sur un mode national vous imaginez bien ça n'a aucun sens les équipes représentent des marques de jeux vidéo ou de développeurs on est bien cela je dis tout à l'heure Matitsine les universiades ça sera entre équipes d'universités dans les universités il y a des gens des étudiants du monde entier les équipes elles n'ont pas du tout de coloration nationale compliquée et donc pour ce e-sport moi je ne vois pas comment le CEO peut résister plus longtemps pour en faire une discipline olympique je ne sais pas si à l'INSEP vous avez des champions de sport et vidéo mais il serait temps peut-être de les avoir enfin si vous voulez rester dans le système de la performance et des médailles etc mais en plus la France est leader dans ce domaine très largement à la fois de la fabrication et puis même un certain nombre de fighters qui sont de très haut niveau donc voilà je ne vois pas alors regardez comment on parle de fédération française de e-sport qui sont les fondateurs c'est des sociétés commerciales on n'est pas dans une logique associative un traditionnel on va dire ce sont des sociétés commerciales qui se sont alliées qui ont créé ils l'ont baptisé fédération mais c'est hyper c'est une prouesse de communication remarquable les députés sont piégés ils donnent une reconnaissance à cette pratique là alors qu'ils l'organisent c'est normal mais on peut mettre un peu de distance quand même par rapport à l'objet mais finalement moi je ne vois pas trop de différence dans ce que vous évoquez en termes d'équipe des athlètes avec des casques la réalité virtuelle on les fait combattre dans la réalité virtuelle il y a quand même des moments parce que finalement ce moment c'est moins ça ne sert à rien c'est pas un combat il bouge c'est pour rassurer le monde sportif parce qu'il en est logique je dis tout à l'heure le CIO définit le sport implicitement dans sa charte c'est comme ça qu'il reconnaît les fédérations olympiques sinon vous avez par exemple une fédération qui fait beaucoup de lobbying auprès du CIO pour être reconnue c'est essentiellement des filles d'ailleurs qui dansent sur ces trucs je crois qu'on s'appelle le pole dance voilà bon le CIO est un peu réticent vis-à-vis de ça mais parce qu'il est dans une logique où pour reconnaître une fédération de salles comme olympique il doit y avoir une mise en mouvement du corps c'est pour ça que ça les rassurerait qu'il y ait un appareillage mais je suis d'accord avec toi les logiques sont également les mêmes et que tu es un avatar ou que ce soit toi qui es appareillé il n'y a pas grande distance mais je ne vois pas comment il peut résister à ça de toute façon quand on regarde les JOJ longtemps que je m'intéresse à cet objet là les JOJ les JOJ c'est en fait un lieu laboratoire pour le CIO c'est le lieu où le CIO teste les sports de demain ce qu'il peut accepter donc et au JOJ qu'est-ce qu'il y a ? le lieu où se rencontrent tous les jeunes on va l'accueillir à Lausanne en 2020 les JOJ d'hiver quel est le point de rencontre des jeunes ? ils vont tous à l'immense cell vidéo qui est le sponsor du livre éducatif produit on a quand même une institution internationale qui produit un manuel pédagogique et qui essaie de l'imposer aux états organisateurs des olympiques ce qui est extraordinaire voilà où est l'état régalien ? et on voit le CNOSF faire la même chose pour la candidature française m'intrigue et on voit le ministère de l'éducation nationale signer des partenariats mais où se produit le savoir pédagogique la matière pédagogique qui produit ces manuels ? je regardais j'ai regardé en plus c'était mes collègues à Orléans-Tours quand j'étais prof c'est des collègues de PS qui ont produit une bonne partie de ces manuels qui sont d'ailleurs des manuels pour partie d'ailleurs commerciaux vous avez des incollables voilà c'est sponsorisé à la fois par la mairie de Paris et par le CNOSF donc vous avez des choses assez extraordinaires qui sont en train de se produire je suis un peu juste éberlué mais ça permet de comprendre aussi ce qui est en train de se dérouler donc qui est-ce qui sponsorise le manuel olympique pédagogique depuis qu'il existe c'est-à-dire les Jeux d'Athènes 2004 c'est une société de jeux vidéo voilà et qui n'est pas basée en Europe voilà donc le CIO il est quasiment prêt sauf que dans sa logique sportive à partir du moment où il a mis sous les touffoirs sport accord il a quand même face à lui les états alors comment est-ce qu'il peut faire accepter aux états ça la seule solution pour lui maintenant c'est qu'il y ait une ville organisatrice qui le propose pour une olympiade juste pour voir Tokyo ils ne l'ont pas fait c'est assez extraordinaire quand même leader largement depuis longtemps sur ce marché mais je ne sais pas si la candidature française l'a prévu mais ça aurait été extrêmement fort c'est ça qui parle aux jeunes aujourd'hui je ne sais pas s'ils ont proposé en 2024 s'ils proposent jeux vidéo je pense que c'est une erreur grossière de ne pas le faire je ne pense pas mais en tout cas je pense que ça va arriver à mon avis c'est la plus grosse menace au sport je ne sais pas si elle menace au sport traditionnel je ne sais pas s'il y a un sport traditionnel on a une mutation des cultures sportives donc ça fait partie des mutations les plus récentes sauf que on est dans un temps accéléré et donc les mutations sportives les plus récentes elles peuvent être très vite intégrées à la machinerie c'est juste une question de sponsoring et arriver à desserrer l'emprise des états c'est tout a priori ça ne fait pas partie du calendrier ça ne fait pas partie de la proposition de Paris 2024 mais en tout cas dans la partie sport et société le comité de la candidature a débattu de cette question et donc ça pourrait très bien rentrer ou pas bon la discussion a été jusque là et elle ne fait pas partie des grandes propositions du dossier numéro 3 déposé vendredi merci en tout cas pour les nombreux éléments que vous avez apportés je voulais néanmoins apporter un petit point sur quelques imprécisions en particulier vous notifiez sur les boycotts successifs 80-84 la nécessité pour les américains de revenir à la tête ce qui était apparu en 88 selon vous ce qui n'est pas le cas ça a été seulement en 96 que les Etats-Unis sont revenus au premier plan ils sont battus par l'URSS et l'Armène de l'Est en 88 et puis par la CEI en 92 encore une fois malgré tout ce qui veut dire quand même que sur 10 ans ils doivent construire autre chose que seulement la volonté des conservateurs de l'époque pour arriver à l'objectif qui était le leur donc sur ces points il y a des éléments qui montent et en particulier autour aussi du coup ce que sont les combats géopolitiques et que vous montrez bien sur l'élection de Beaumont ou d'autres mais qui tiennent compte aussi de ce qui est autour du sport comme facteur d'influence majeur un qui va largement contribuer au changement des organisations européennes dans le domaine du sport c'est celui du Brexit c'est-à-dire celui du tremblement de l'Union européenne sur ses bases celui sur lequel la défiguration du projet européen par la sortie de la Grande-Bretagne va considérablement modifier parce que si l'Europe décide de combattre d'une façon très lourde ce que Mathilde Amé amène comme un Brexit dur à ce moment-là il n'y a aucune raison que le sport échappe à ça de la même façon sur le plan international l'élection de Trump est l'élément majeur de l'organisation de la candidature de Los Angeles actuellement or ce n'est pas la candidature française qui a fait bien le job qui a tenu compte des remarques des précédentes qui a apporté un dossier progressivement c'est surtout le fait que Los Angeles si elle se trouve confrontée à un vrai combat contre Washington contre l'équipe de Trump qui va se retrouver complètement réléguée avec ce que le ban qui a été adopté il y a 15 jours va donner comme image de l'accueil par les Américains donc c'est vraiment sur d'autres points je trouve que cela il y en a quelques-uns que vous amenez autour de l'énergie autour de qui sont effectifs dans les combinaisons géopolitiques mais qui seront beaucoup plus dangereuses et peut-être beaucoup plus précoces encore que 2096 dans leurs conséquences les deux grandes c'est celle de la montée des populismes et très clairement le Brexit et l'élection de Trump en font partie et l'autre c'est celui de la constitution économique de façon très générale de l'ensemble des pays le sport est totalement dépendant des évolutions économiques ce que vous montriez d'ailleurs sur les choix réalisés pour l'Europe et la succession des choix à la fois des villes et des sports est directement en lien avec ça la question qui sera posée sur ce siècle là est-ce qu'on atteint 2096 avant d'en avoir la réponse en est une autre ce qui me retient c'est moi j'essaie de réfléchir sur un siècle et demi voilà donc effectivement on peut apporter d'autres arguments le Brexit par exemple Trump mais le CEO a toujours eu une grande méfiance vis-à-vis des Etats-Unis il a confié deux fois les jeux en 80 pour 84 et pour 96 parce que il était sous la menace des boycotts et les logiques de financement étaient telles qu'ils pouvaient se refinancer en donnant les jeux aux Etats-Unis plus facilement qu'ailleurs n'oublions pas que dans les années 80 il n'y a quasiment plus de villes candidates donc les Etats-Unis sont une sorte de bouée de sauvetage mais dans la tendance longue il n'y a pas de culture américaine présente au sein du CIO et des fédérations internationales c'est juste ce que je voulais dire quant aux Britanniques le Brexit oui bien sûr mais les Britanniques sont déjà dans l'alliance des Américains depuis longtemps alors je ne sais pas ce que le Brexit va changer de toute façon les logiques je pense de réponse des Européens sont assez anciennes face à tout cela donc on légifère en Europe sur un sport qui n'existe quasiment plus enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer et ma petite fable elle n'était pas tant pour 2096 parce que je voulais quand même un peu rassurer mes lecteurs mais je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite je suis d'accord avec vous ça peut arriver beaucoup plus vite le système sportif international est extrêmement menacé mais il n'existe et il ne survit que parce qu'il y a des puissances de forces contraires qui s'affrontent et dans des systèmes de bipolarité démocratie dictature ça marche ça tient et le CIO est toujours dans une position médiane est-ouest c'est parfait mais quand le système international devient multipolaire ça devient beaucoup plus compliqué pour le CIO d'autant que les règles du jeu ont changé en interne pour les recrutements donc on ne sait pas exactement comment aujourd'hui Thomas Barr peut tenir son équipe quand Brand Edge arrive il vire tout le monde il remplace c'est simple 52 ça va très vite ça m'arrange pareil mais là Thomas Barr il a des membres du CIO qui sont là que pour 8 ans d'autres qui représentent des fédérations internationales ce qui est un recul ce qui a été imposé plus ou moins par Sport Accord il y a des athlètes enfin tout ça alors ils ne votent pas mais ça devient très difficilement contrôlable donc on voit que le CIO est en train aujourd'hui de se rapprocher notamment des Chinois j'ai commenté pour la radio de la télévision suisse la visite de Xi Jinping il va quand même à trois endroits il va à Davos il va à Genève et il va à Lausanne et le lendemain moi je fais l'entretien juste avant enfin le soir même et en disant la donne est en train de changer l'économie mondiale est en train de changer la Chine pèse de plus en plus dans l'économie du sport mondial ça va changer et le lendemain annonce un nouveau entrant dans le programme top c'est Alibaba c'est la vente en ligne chinoise et pour 800 millions de dollars cash sur la table et ça ça change la donne et ça ça donne de l'oxygène à Thomas Barr assurément c'est pour ça qu'il y a eu les jeux à Pékin et pourquoi il y a encore les jeux à Pékin et que sur trois Olympiades successives ça se passe qu'en Asie parce que là-bas il peut desserrer les taux russo-américains dans des logiques qui sont à peu près celles de de sa maranche à son époque dans un autre contexte je suis d'accord c'est un peu dans cette logique mon interrogation d'abord j'étais interloqué du statut du CIO ce qui est absolument formidable dans la situation actuelle c'est pour continuer sur la perspective et ce que vous venez d'évoquer sur la contradiction entre les états les sponsors et puis les zones d'influence un élément qui peut maîtriser le développement exponentiel des investissements et des coûts des Jeux Olympiques donc dans quel sens ça va est-ce qu'il y a un plafonnement est-ce qu'il n'y aura pas de plafonnement est-ce qu'il faut un plafonnement quelles sont les structures est-ce que le CIO est-ce que les états ont intérêt à un plafonnement ça a été évoqué du point de vue des dépenses à un moment donné a été évoqué le fait d'implanter les JO toujours dans le même pays Athènes ou un autre pays et qui a intérêt à faire monter de manière exponentielle j'ai pas les chiffres en tête mais c'est absolument astronomique et pas seulement les droits de retransmission mais les investissements les investissements des sponsors évidemment les profits qui sont faits donc à qui ça profite et quelles sont les hypothèses et quelles sont les tendances éventuellement qu'on peut repérer la tendance que j'ai essayé de démontrer c'est que en l'état des disciplines olympiques les jeux sont voués à disparaître si le programme n'est pas renouvelé voilà ça ça va pas tenir très longtemps 20 ans maximum combien le CEO change sa carte son offre sportive c'est le nouveau sport qui entre dans le programme olympique comment est-ce qu'il peut l'imposer donc ça c'est un préalable ensuite il y a la question du coût des jeux des jeux olympiques et la question de l'expertise aussi sur le sport qui produit l'expertise sur le sport en France je veux dire l'expertise en matière économique comment le ministère produit ses ses réflexions à partir de quels chiffres sur ces grands événements sportifs internationaux sont soit des sociétés commerciales qui ont intérêt dans l'événement cabinet d'experts soit des laboratoires qui sont financés par le mouvement sportif ou par le ministère lui-même c'est difficile quand vous êtes expert universitaire financé par une institution de rendre des rapports qui lui soient contraires et c'est pas seulement envers en France c'est vrai dans l'ensemble des pays anglo-saxons ce qui rend impossible toute réflexion salutaire donc si vous dites ça on va vous dire vous êtes un adversaire du sport pas du tout ni des institutions sportives c'est juste qu'on puisse disposer des données pour pouvoir penser les évolutions voilà et moi j'ai organisé en décembre donc dans le cadre d'un observatoire que j'ai fondé l'observatoire international des politiques sportives avec Laurent Vidal qui est un juriste de la Sorbonne on a créé un observatoire indépendant parce qu'on n'est pas financé par les institutions sportives ni par les puissances d'état et on a rassemblé un centre de collègues à l'échelle internationale et on a fait une séance sur les grands événements sportifs internationaux il y avait Andro Zimbalist qui est à New York il y avait son collègue Matheson qui est à Chicago ce sont eux qui ont démontré le coût le surcoût de tous ces événements par rapport aux bénéfices et c'est démontré noir sur blanc il y avait Walter Manning qui est le meilleur chercheur allemand sur cette question qui le montre systématiquement à travers toutes ces enquêtes indépendantes on va publier un petit ouvrage en version papier en français et en version électronique en anglais mais tous les chercheurs sérieux indépendants de tous ces pouvoirs démontrent les surcoûts ça c'est indéniable et c'est galopant la seule chose c'est le country telling c'est à dire qu'un pays et moi je ne m'affronte pas du tout à la candidature française bien au contraire ici si la France utilise l'événement olympique pour faire du country telling c'est à dire pour raconter une autre histoire que celle qui se raconte sur la France et les français pour jouer de sa diversité de sa capacité d'accueil c'est toute une série de réalités de la société française mais ce ne sont pas celles qu'on montre en France parce qu'on aime bien se faire du mal et ce n'est pas celles qu'on montre ailleurs dans le monde si c'est cette France là qu'on veut montrer je suis chargé de faire l'exposition pour la mairie de Paris comme commissaire qui sera présentée en juin sur les grilles de la tour Saint-Jacques donc sur les jeux de 24 mais qui prend un petit peu plus d'ampleur chronologique j'ai demandé j'ai imposé ma lecture c'est à dire on va montrer comment ces jeux de 1924 ne sont pas des jeux cocorico parce que c'était la commande au départ on va montrer que la France accueille le monde et qu'elle même elle a une diversité parmi ces athlètes donc si ce n'est pas évident à écrire mais moi j'ai envie de présenter des équipes de football d'Uruguay de la Turquie quémaliste voilà et pas que des athlètes français la France a accueilli le monde en 1924 il y a une France coloniale c'est une réalité historique il y a des athlètes qui venaient des colonies qui ont participé aussi aux concrétitions cette France là existait elle est absente de l'écriture de l'histoire de France il y a Pascal Blanchard on a participé à ses petits films sur les champions mais c'est difficile on a eu cet ouvrage avec le comité d'histoire Pierre-François que je salue qui est là très courageux cet ouvrage on a eu une vraie liberté Richard Monroe a été remarquable on a pu travailler écrire comme on l'a souhaité et on a montré que la France elle avait accueilli des sportifs du monde entier que ça avait généré du racisme de l'antisémitisme mais qu'il y avait aussi des capacités d'accueil dans le mouvement sportif c'est pas noir et c'est pas blanc c'est tout cela à la fois c'est extrêmement complexe si la France est capable de faire cette communication là revenir sur son passé faire une communication sur la complexité de sa société la générosité des français au quotidien parce qu'elle existe bah oui on va pouvoir s'emparer de la candidature et la promouvoir alors après si ça coûte de l'argent c'est pas grave en 15 jours vous avez la capacité de changer le regard du monde entier sur votre pays oui mais j'ai pas entendu ce discours politique c'est quand même l'idée du logo qui a été choisi j'ai aussi oui 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 c'est un logo donc moi pour l'instant je vois la communication quand on interroge les présidents des clubs parisiens ils disent que les jeux ça leur servira à rien à 70% et ce sondage il a été interdit de publication par le ministère et par la ville de Paris donc ça c'est une réalité mais vous faites la même chose en Suisse on a les mêmes problèmes enfin c'est exactement pareil il y a un décrochage des populations par rapport à ces grands événements il faut réexpliquer aux gens l'intérêt et c'est pas besoin de la communication on a fait un séminaire il y avait la représentante de Suisse Olympique dans la salle ils nous voient mais les gens ils comprennent pas l'intérêt des jeux il faut qu'on communique autrement mais c'est pas de la communication les gens ils regardent le coup voilà il faut pas la raconter les sornettes donc on prend les coups et on dit voilà ça va coûter par exemple 10 milliards la France mais on change notre image on change notre image dans le monde on est mal vu dans le monde aller dans tous les pays du monde une fois passée la barrière de la politesse les français sont très mal vus voilà c'est tout on est vu comme franc chouillard c'est peut-être contraire à ce que nous sommes vraiment mais c'est une réalité donc si on peut faire cette communication et ça coûte 10 milliards moi en tant que contribuable ça me pose pas de problème ça me pose pas de problème c'est sharing oui c'est un slogan on va voir mais j'ai pas entendu de communication politique les dirigeants olympiques français du CNESF et les dirigeants français j'ai pas entendu de mes acculpas sur l'attitude des français dans le monde et sur l'image qu'elle présente au reste du monde ça c'est un langage de vérité et sur le coup il faut dire ça va coûter cher nous de toute façon on a des dépassements là encore ce matin ça a été annoncé pour la coupe du monde de football en Russie et en plus on est dans une dictature donc on arrive à le savoir donc il faut parler il faut parler les vrais aux français mais le jeu les jeux en valent la chandelle mais il faut en faire aussi une candidature pour remettre la France au sport mais pas nécessairement le sport des fédérations les gens ils n'en veulent pas pourquoi voulez-vous faire aux gens du sport de compétition ils en font la compétition tout le temps au travail ils en ont ras-le-bol on a changé de société voilà il faut permettre aux gens les gens ils recherchent du bien-être il y a des sociétés on parlait récemment nos collègues sa fille travaillait à Google à New York voilà ils ont leur restauration les ingénieurs ils sont 6000 à travailler ils ont leur restaurant c'est hyper luxueux ils ont leur salle de fitness voilà c'est ouvert le week-end ils peuvent prendre des cafés des afters à n'importe quel moment de jour et de la nuit vous voyez c'est tout ça et il y a un décalage formidable entre moi je ne suis pas de là alors je peux le dire il y a un décalage formidable entre entre les grandes manœuvres politiques et puis la réalité vécue à la fois par le social mais aussi par les athlètes et c'est ça qui est devenu insupportable on est dans le champ du sport on pourrait l'étendre tout le reste de l'activité la société française mais les gens ne supportent plus ils sont désemparés ils n'ont plus de repères ça va vite c'est mondialisé et voilà et après on obtient les élections qu'on mérite en quelque sorte on me with harmony – Sous-titrage FR –